L'objectif de cette vidéo est de voir les différents formats d'exportation possibles dans Canva. Donc ici, on va repartir par exemple de celui-là. Évidemment, suivant le document que vous êtes en train de faire, les possibilités d'export ne seront pas forcément exactement les mêmes. Vous voyez que là, il y a juste tout ça qui apparaît, donc là, on pourrait très bien dire qu'on anime. Voilà. Donc là, si je fais play, voilà ce que ça va donner. Et je peux télécharger cette vidéo. Suivant votre connexion Internet, ça peut prendre plus ou moins de temps. Je l'enregistre. Donc ça, c'est une petite vidéo MP4 que vous pourrez mettre par exemple sur Facebook ou sur Instagram. Alors attention sur Instagram, il ne faut pas que votre vidéo soit trop lourde, sinon il a la fâcheuse tendance à enlever le son. Donc ça, c'est le format MP4, vous pouvez faire la même chose, mais en format GIF. Donc là, vous pouvez aussi carrément le partager en ligne si vous voulez que les gens puissent venir voir le design sur Internet. Voilà, ça, c'est la version GIF. Donc GIF, là, moi, je l'ai ouvert avec Firefox. Ça marche très bien. Sinon, vous pouvez faire une version PNG haute qualité JPEG taille réduite. Alors ça, ça dépend. Si c'est pour envoyer dans un mail, j'ai tendance à dire qu'une taille réduite, c'est mieux. Vous pouvez même faire un PDF ou un PDF pour impression haute qualité. Et vous pouvez faire un truc très intéressant aussi, c'est l'exporter au format SVG. Alors SVG, c'est un format Scalable Vector Graphics. Donc ça veut dire que c'est de l'image vectorielle que vous allez pouvoir récupérer dans un logiciel comme InScape, par exemple, et utiliser ce graphique à différentes tailles. C'est tout l'intérêt du format SVG. Donc là, je vais l'enregistrer. Et ensuite, voilà. Donc là, vous avez tous ces éléments là qui sont bien en version vectorielle. Alors, vous voyez, on ne peut pas modifier les textes. Mais bon, vous pourriez refaire les textes. Par contre, tout le reste est bien là. Ça, c'est une image. Toutes les images sont là. La zone là est bien en vectorielle. Vous pouvez la modifier comme vous voulez. Je fais n'importe quoi là pour vous montrer. Donc ça, c'est un format d'export assez intéressant. Alors évidemment, il faut maîtriser InScape. On va prendre la présentation ici. Donc ici, je n'avais pas mis de titre. On va mettre dossier TIC, par exemple. Donc ça, vous pouvez le dire combien de temps j'applique à la page. Et puis, je peux faire la même chose pour toutes les pages. Donc si vous voulez faire une petite vidéo, par exemple là, on va mettre 5 secondes par page. Donc chaque page restera 5 secondes à l'écran. Je peux exporter cette version de mon diaporama en PDF, en PNG, haute qualité, en JPEG, taille réduite. Je peux aussi faire du SVG, une petite vidéo. Attention, si vous voulez imprimer ça, méfiez-vous. Ici, ça n'est absolument pas du format A4. Donc changez ici la taille. Donc on peut prendre document A4. On peut aussi le faire à la main en disant qu'on veut que la largeur, ça va être 29,7. 21. Je fais copier et redimensionner. J'autorise le pop-up. Et là, donc, j'ai un travail au format A4. Donc ça, je m'assure d'une meilleure compatibilité si je veux l'imprimer en version papier, comme je le vois assez régulièrement dans la salle multimédia. Et voilà.